Le réfectoire de l'abbaye Saint-Vendry est aujourd'hui considéré comme le plus ancien réfectoire monastique d'Occident, toujours utilisé comme tel. Son histoire est intimement liée au culte de Saint-Vulfranc, moine de Saint-Vendry au VIIIe siècle. En effet, la noble dame Emma de Ponchardon, pleine de dévotion pour ce saint, fit donc à l'abbaye de deux domaines situés en Basse-Normandie pour financer la reconstruction du réfectoire entre 1026 et 1027. Son volume est impressionnant et correspond à celui des salles médiévales, 33 mètres de long, 15 mètres de haut et 10 mètres de large. Il était à l'origine orné sur ses quatre murs intérieurs d'une colonnade polychrome. Dans la première moitié du XIVe siècle, une grande baie avait été ouverte dans le pignon du mur ouest, puis noyée dans la maçonnerie au XVIIe siècle, lors de la construction de l'aile ouest, et dans laquelle le marquis de Stackpool avait percé une porte. La colonnade du XIIe siècle a été supprimée vers 1450 sur l'intégralité du mur nord pour permettre le percement de huit grandes verrières. Au début du XVIe siècle, la mise en place du lavabo et de son réservoir, ainsi que des portes monumentales, a interrompu la colonnade. Après la vente révolutionnaire, la principale transformation a été réalisée par le marquis de Stackpool après 1863 pour y établir un grand hall lors du réaménagement complet de l'abbaye en résidence secondaire. Lors du retour des moines en 1894, on s'employa à rendre un aspect monastique à ce lieu en supprimant la plupart des transformations décoratives du marquis de Stackpool. Entre 1992 et 1997, de gros travaux de restauration ont été réalisés pour une reprise totale du réfectoire qui a permis de retrouver le niveau du sol d'origine. La découverte d'éléments de polychromie ancienne de la colonnade a été l'occasion de sa remise en couleur. Entre les colonnes figurait la représentation des saints de Fontenelle en pied, comme on peut le voir encore dans un carnet de croquis des années 1830-1840 et dans l'église Saint-Jean d'Apto. Les fenêtres du XIIe siècle du mur sud ont été remplacées par les ouvertures actuelles au XVIIe siècle. Le marquis de Stackpool les avait obturées et leur réouverture a redonné de la luminosité au réfectoire. De même, la reprise de toutes les baies gothiques du mur nord a gommé les fantaisies architecturales du marquis. La grande baie du pignon ouest a été totalement dégagée et a reçu pour tout décor un tracé architectural à la mine de plomb. À l'opposé, le pignon est, élevé le premier dans la construction, a révélé l'opus spicatum qui le composait. Au XVIe siècle, le plafond plat s'est vu doté d'une voûte en forme de carène de bateau renversée. Une complète restauration de l'ensemble a permis de retrouver les couleurs d'origine gris bleuté et jaune paille. Les repas monastiques sont dans une communauté des moments très solennels précédés d'une prière chantée comme un très court office et ponctuée d'une lecture qui ne doit jamais manquer à la table des moines comme le demande la règle. En conclusion, et pour reprendre les paroles du conservateur des monuments historiques de l'époque, « Si le réfectoire a retrouvé une réelle pureté, il ne s'agit en aucune manière d'un retour à des dispositions d'une époque donnée, moins encore à un quelconque état complet d'origine. » Il s'est agi de traduire en une cohérence nouvelle des éléments disparates aptes à prolonger le message monumental des générations à venir. « Réalisé par NK » « Réalisé par NK » Sous-titrage FR ?